Salam alaikum, Azul Falawen, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de cette rumeur qui circule un petit peu partout dans les réseaux sociaux algériens notamment et dans différents médias algériens depuis à peu près 2-3 jours concernant un changement de nationalité sportive d'Amin Guiri donc qui est actuellement international espoir français, il n'a toujours pas joué avec l'équipe de France A. Il n'entre pas forcément, je dirais presque pas dans les plans d'Echamps, soyons sincères avec nous-mêmes. Et donc c'est l'occasion pour Belmadi qui sûrement travaille sur le dossier et on en est même certain depuis plusieurs mois. Donc Amin Guiri apparemment, l'information c'est qu'il a demandé son passeport algérien. Donc c'est déjà une très bonne chose, ça veut tout dire à mon avis. Alors la question maintenant qui se pose, est-ce que Amin Guiri sera là pour la date FIFA de septembre ? En termes de paperasse au niveau administratif, ça risque d'être limite. Mais ce qui est sûr c'est qu'il sera là, et ça c'est certain à 100% lors de la date FIFA d'octobre. On ne sait toujours pas quels seront nos adversaires à ce moment-là. Sûrement que Belmadi va essayer d'affronter des équipes à la fois pour préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de novembre et à la fois pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Maintenant la question qui se pose, après s'il est là au mois de septembre, alors ce sera une très bonne chose dans deux sens. La première, c'est qu'il goûtera à l'ambiance électrique et chaude de Hanaba, étant donné que le match contre la Tanzanie, le sixième et dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu à Hanaba contre la Tanzanie. En plus ce sera un match officiel, donc du coup même il le fait rentrer 5-10 minutes, il sera définitivement international français. Sinon il faudra attendre jusqu'au mois de novembre et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais il sera là sur un certain au mois d'octobre, ça c'est sur un certain. Mais s'il est là en septembre, pourquoi pas. Alors, bien évidemment que l'apport de ce joueur serait une énorme aubaine. Pour Coach Belmadi, pour l'équipe d'Algérie, c'est un peu comme à l'image d'Awar, on passe un palier supérieur. C'est toujours intéressant de passer un palier supérieur à chaque ligne. Et là on le ferait, avec Haït Nouri en défense, avec Awar au milieu de terrain et avec Gouiri en attaque. Franchement, il y a quelques mois, je n'aurais pas dit que c'était inespéré, Je disais que si on avait au moins la moitié, on pourrait fortement se relancer. Après tout ce qu'on a vécu et après le bon nombre de joueurs qui, eux, sont plutôt vers la fin que le début. Et bien là, clairement, on est dans une phase à la fois historique, bénéfique et qui peut changer les lignes. Et ça c'est super important. Moi je crois à cette remontée de la sélection algérienne. Je l'avais dit que l'Algérie, l'équipe d'Algérie, c'est comme un phénix qui renaît de ses cendres. On a connu pire que ce qu'on a connu en 2022 et on s'est relevé. Donc moi je n'avais pas de doute par rapport à ça. Le maintien de coach Belmadi à la sélection algérienne, confirmer mes dires. Voilà, pour moi j'y crois dur comme fer. Après de là à dire est-ce qu'on va remporter une des deux Coupes d'Afrique ou faire un bon parcours, Allah wa'alam. Ce qui est sûr c'est que pour 2023, mais c'est 2024, elle aura dû avoir lieu cet été, la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Ce sera en janvier, février 2024, donc dans 5 mois. Pour moi, je serais indulgent avec eux, bien que je souhaite en tant qu'Algérien, amoureux de l'équipe nationale et fier de mon pays, je souhaite que l'Algérie remporte le trophée. Mais objectivement et sportivement, les demi seraient une bonne Coupe d'Afrique, ne serait-ce que pour se relever de ce qu'on a vécu l'année dernière en 2022 au Cameroun. Par contre, ce qui est certain c'est que, après si c'est un quart de finale et on se fait éliminer au tir au but, contre le futur champion d'Afrique, c'est des choses qui peuvent arriver, je le répète. Bon, le plus important est de se relever. Mais par contre, pour 2025, je serai très exigeant et je demanderai le trophée. Bien évidemment, on demandera aussi la qualification à la Coupe d'Afrique. Vous savez très bien qu'est-ce qui se passe dans le continent africain, notamment lors des qualifications. Voilà, tout est sauf normal. Donc, ça relève quand même de l'exploit de se qualifier en Coupe du Monde, je le répète. Et c'est valable pour toutes les équipes africaines. Maintenant, pour ce qui est d'Amine Guiri, bien évidemment, que ce soit dans la pointe de l'attaque ou sur le côté gauche, il peut être super intéressant. Très intéressant même. Franchement, on franchira un palier de plus. De l'expérience, je dirais surtout un joueur qui a un gros quota de buts et de passes décisives, lors des trois dernières saisons notamment. Maintenant, c'est vrai que moi je le verrais plus dans l'axe. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'à la rigueur, c'est vrai que quand on voit sur le côté gauche, tu as Ben Rahma qui ne s'aperce toujours pas en équipe d'Algérie. Tu peux mettre Amoura. Ça peut être une option, mais c'est plus un joueur qui rentre en cours de jeu. Je pense que Belmadi l'utilisera le plus souvent comme ça. Belayli, je ne compte plus sur lui du tout. Et la vérité, je n'ai même plus envie de le voir en équipe nationale, en toute sincérité. C'est un choix. Pour moi, c'est un avis personnel. Voilà, je le répète. Ce n'est pas la propriété de Belayli, de son père, de Bounjah. On se comprend, c'est la propriété du peuple algérien. Qui d'autre encore ? Après, vous pouvez même mettre Shaibi, même si Shaibi, Belmadi, veut l'utiliser plutôt en tant que milieu droit. Peut-être un remplacement de Fégouli, un truc comme ça. Ou peut-être que lui, il sera titulaire, la doublure zéro qui, ou vice versa. Je ne sais pas comment ça va se passer. Après Slimani, toujours pas de club. C'est toujours pareil chaque saison. À un certain moment, il faut passer à autre chose. Après tout ce qu'on a vécu l'an dernier. Et Bounjah, c'est pareil. Bounjah, s'il l'a rappelé au mois de mars et là en juin, c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. S'il y a d'autres alternatives, ce sera terminé. Et puis même, tu le sens au niveau du rendement sur le terrain. C'est pas ça. C'est pas ça. À un certain moment, il faut arrêter avec ça. Voilà, il faut arrêter avec ça. Il faut mettre des joueurs qui ont faim. Qui sont fortement motivés. Qui pourront apporter ce plus. Voilà, un coup de fraîcheur. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. En plus de ça, pendant ce temps-là, vous avez les élections de la FAF. Les dossiers. Donc c'est jusqu'au 13, si je ne me trompe pas. 13 août. Et après, 14 et 15 août, ils vont voir les dossiers. Le 15 août, ils vont publier la liste des candidats. Et les candidats pourront faire appel jusqu'au 20. Et le 20, ils vont dire la liste définitive des candidats. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on va redébuter les lives. Les lives, débats et compagnie. Pas avant. Avant, ça ne sert strictement à rien. Il y aura uniquement des vidéos pour parler de certaines situations. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à Goui. Alors Belmadi avait parlé dans une conférence de presse. D'éventuels joueurs qui rejoindraient l'équipe d'Algérie. Peut-être des joueurs de qualité. Le peut-être, il veut tout dire. Alors, est-ce que Laroussi sera de la partie... Attention ! On n'est pas en train de demander de prendre des joueurs uniquement parce qu'ils sont algériens. Non. Belmadi, s'il prend des joueurs, c'est que ces joueurs-là peuvent apporter un plus. Peuvent apporter un plus. Et c'est important. Là, j'ai parlé de Laroussi. Laroussi, je suis content qu'il ait signé à... Enfin, qu'il ait été prêté à Sheffield. J'espère qu'il va s'installer. S'il fait une très bonne saison, il signera là-bas. Et c'est tant mieux. Mieux veut jouer là-bas que de rester en... Que de rester en France. En plus de cela, son équipe a été reléguée, 3. Ils ont été relégués. Il y a qui encore d'autres ? Bon, il y a les rumeurs. Bon, là, on est au stade de rumeurs. Le latéral droit de Bari. Mehdi Dorval, qu'on avait vu lors des U23, le barrage. Pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et malheureusement, l'Algérie ne s'est pas qualifiée. Rappelez-vous, un but partout à Annaba. Aller contre le Ghana. Et le retour, défaite un 0 au Ghana. Il avait fait un excellent match. Au match allé, surtout. Au match retour, il a vraiment eu du mal. Quoique en deuxième mi-temps, il était un peu mieux. Il a de très bonnes dispositions. Son équipe, à la dernière seconde, ils se sont fait voler. Enfin, voler, non. Ils ont perdu. Et ils n'ont pas pu accéder en Serie A. Il leur restait quelques secondes à tenir. Alors, est-ce qu'il va rester à Bari ? Peut-être que oui. Il a fait le stage de pré-saison avec Bari. Ça peut être un très bon apport sur le côté droit. Je rappelle que sur le côté droit, on avait beaucoup de soucis. Bon, là, certes, on a... Là, actuellement, on a Githoun. On a Medi-Leris. Même si Medi-Leris, il est plus piston droit. Githoun, ça peut être un piston comme à latéral droit. Bon, lui, il est plus costaud. Et il a apporté, pour moi, plus de satisfaction. Est-ce qu'il peut y avoir un retour de Hakim Zedatka ? On verra avec le temps. Mais là, pour l'instant, voilà. Bon, pour l'instant, là, il est à Lille. Mais je pense qu'il va être prêté ou transféré. Malgré qu'il avait été prêté à Hausser, il avait fait quand même une bonne moitié de saison. Et qui d'autre à droite ? Bon, après, Zéphane, je ne vais pas en parler. Pour moi, c'est terminé, Zéphane. Ratal, les gens qui me demandent, Ratal, les amis. Soit il s'insère avec nous-mêmes. Ratal, il se blesse tout le temps. Il se blesse tout le temps. Et je le répète, Ratal n'est pas un latéral droit. Il n'est pas bon défensivement. Et en Coupe d'Afrique, des fois, je me dis, heureusement qu'il s'est blessé. Au moins, peut-être qu'on avait Zéphane offensivement, il ne l'apportait pas tant que ça. Mais ce n'est pas grave. Défensivement, il faisait le boulot, Zéphane. Et il l'a fait. Que ce soit en quart, que ce soit en demi, que ce soit en finale. Ratal, c'est quelqu'un que vous pouvez mettre en piston droit ou en hélier gauche. Je rappelle que je crois qu'il a même été formé hélier gauche, si je ne me trompe pas. Je crois même qu'à Nice, il a joué à ce poste-là certains matchs pour dépanner. Et d'ailleurs, il claquait des buts. Donc c'est quelqu'un, à la rigueur, s'il se blesse moins, vous pouvez le mettre en trait de jeu. Un peu comme Amoura. Un peu comme Adamounas. Apparemment, sa blessure, elle n'est pas si grave. Mais c'est toujours pareil. Nous, il nous faut sur la durée. Nous, on est sur la durée, là. On ne bricole plus, là. On est sur la durée. On n'est pas responsable. Belmadi n'est pas responsable de l'hygiène de vie de certains joueurs. À certains moments, il ne faut pas forcer, quoi. Voilà. Donc Dorval, Laroussi, Guiri et Adli. Donc Adli, alors là, la condition. Bon, Adli a fait la préparation avec Milan. Est-ce qu'il compte sur lui, Pioli ? Moi, j'en doute. J'espère qu'ils vont le prêter. Ou même transférer. Je ne sais pas. Mais là, ce n'est pas la peine. Ok, là, il va obtenir sa nationalité sportive. Je crois même qu'il l'a déjà. Mais à part ça, voilà. Ce n'est pas la peine. Mais oui, c'est confirmé. Adbud, il l'avait confirmé. Le chargé de communication du staff technique de la Fédération de Gérard du Football. Ouais, voilà. Donc ça, ce serait vraiment les arrivées, je pense. Après, il y aura peut-être des arrivées dont on ne s'attend pas. On verra ça. Ou peut-être des retours. Sûrement. Il y aura sûrement des retours. En tout cas, là, on a 4 matchs pour se préparer encore avant le début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et si on compte les éliminatoires de la Coupe du Monde pour se préparer pour la Coupe d'Afrique, ça nous fait 8 matchs avant la Coupe d'Afrique. Parce qu'il y aura 2 matchs avant la Coupe d'Afrique, donc début janvier. Ce serait bien d'aller se préparer déjà dans un pays limitrof, comme je vous l'avais dit à plusieurs reprises. Limitrof à la Côte d'Ivoire. Ou pas très loin, dans la même zone du continent. Et affronter une ou deux équipes là-bas. Franchement, c'est la meilleure des choses. Voilà. Et j'espère que cette fois-ci, on ne reproduira pas les mêmes erreurs que 2022. Même si on sait très bien ce qui s'est passé en Coupe d'Afrique, déjà. Les barrages, je ne vais pas en parler de la Coupe du Monde. Mais en Coupe d'Afrique, on sait très bien ce qui s'est passé. C'est un tout. C'est un tout. Et il faut apprendre de ses erreurs et avancer. Voilà. Tout simplement. On est patient. On ne fait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Belmadi et l'équipe nationale pourront toujours compter sur le soutien du peuple algérien à travers le monde entier. Force à vous. Vous êtes la meilleure des communautés. Et à tes comme ça. Et de toute façon, on va suivre ces informations. Que ce soit Guiri, Adli, Laroussi et Dorval. Et bien d'autres joueurs. De toute façon, on en parlera de l'éventuelle liste que Belmadi pourrait faire. Et sûrement, il va la donner un peu plus tôt que d'habitude. Parce que maintenant, ça a changé. Et puis, c'est tant mieux quelque part. Comme ça, on n'a pas besoin d'attendre. Allez. Force à vous la famille. Et je vous dis à très bientôt. Tahi al-Jazir. Allah al-ham-shu'ada. Sère Mariko. – Sous-titrage FR 2021